Justement, parlons de nous. De toi! De toi! OK, de toi, de toi. Il n'y a pas de femmes noires à la télé dans les médias. Il y en a plus qu'il y en avait. Il y en a plus qu'il y en avait, oui. Honnêtement, il y en a plus qu'il y en avait. Les choses changent. Mais des fois, moi, ça m'est arrivé d'être dans des situations où je me dis, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis à tel endroit alors que j'ai aucun lien? Mettons, je n'ai pas de rapport. Tu sais, des fois, tu es un peu placée. Moi, je l'ai déjà vécue. Que tu te sentais comme une subvention. Oui! OK! Comme un quota. Comme un quota. Double quota. Femme noire. Femme noire, mais moi, je suis en plus, je n'ai aucun accent. Oui, c'est vrai! Oui, 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 oui. On a complètement dévié. Mais est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses, toi, quand tu es dans des projets, quand tu es appelée, tu es demandée? Es-tu contente d'en voir plus? Ça m'est déjà arrivé de dire non. Oui. Parce que je le sentais trop. Qu'on me place là pour faire comme, « Hey, je le sais, je le sais, là. » Tu le sens, ça? Tu le sens. C'est ça. Tu le sens, puis tu sais quoi? L'année où George Floyd est décédée, j'ai tellement senti ça. Le téléphone a sué. Parce que là, tout le monde s'est dit, « Oh, mon Dieu, il manque de noirs! » « Ça prend les noirs! » « Bedor! » « Saramé! » « Let's go! » On s'est vu, tu sais. Ça n'a pas de bon sens, pour vrai. Puis, tu sais-tu quoi? Il y a des projets où je m'étais fait demander, que je voulais faire, qui m'ont été refusés, puis qui, après, sont intervenus. Puis là, c'est là que j'ai fait, « Hey, tu sais-tu quoi? » Je pense que c'est pas pour moi. Tu le fais pas pour Melissa. Tu le fais pour l'enveloppe. Des fois, c'est dur à expliquer, c'est dur à mettre des mots dessus, mais oui, je suis contente que tu sois là, qu'il y ait Varda, qu'il y ait plein d'autres femmes, puis que aussi les médias, tout le monde, comprennent qu'on fait partie de la société, on n'est pas juste de la diversité. Ça fait longtemps qu'on est là. Ça fait longtemps qu'on est là! Ben oui! Ben oui! Dans tout ça, là, est-ce que des fois, tu as le syndrome de l'imposteur? J'ai eu le syndrome de l'imposteur, mais sur « J'ai-tu le droit de prendre la parole? » Tu sais, surtout parce qu'étant une femme pas beaucoup scolarisée, j'avais l'impression que ma parole valait moins que les autres, que j'allais moins être écoutée ou qu'elle allait dire « Hey, tu es têtouée, de toute façon, tu sais quoi de la vie, il n'y a pas au reti. » Puis je me suis rendue compte que toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie m'ont apporté beaucoup plus que certaines personnes qui sont allées à l'école pendant 20 ans, puis qui ont un doctorat, puis qui ont tout. Je me suis dit, peu importe d'où tu viens, peu importe ton sexe, peu importe ta classe sociale, tu vas avoir un public, tu vas avoir quelqu'un qui va t'écouter, puis que tu vas inspirer. À partir de ce moment-là, je me suis dit, « Hey, j'ai le droit de parler, moi aussi, puis de me laisser aller parce que peut-être que la petite Mélissa qui est dans son salon, elle a envie d'entendre ton discours, que ça va lui faire du bien, puis ça va lui botter les fesses pour aller travailler la semaine, puis ça va lui donner du courage. » Toi, tu me bottes les fesses à t'entendre, là. « Haraz ! Haraz ! » Tu me donnes envie de continuer.